Bon, finalement j'ai coupé la vidéo, mais ça ne change rien. Donc, ici, j'ai mes instances BD. Je vais avoir exactement, sensiblement la même chose. Ma clé que je vais mettre, mon somnet, qui est différent. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, créez-en deux, et avant de créer vraiment à l'identique. Attends, je n'ai pas mis le tag ici. Qui va me permettre, en fait, de faire la création de deux instances exactement pareilles en une commande. Là, par contre... On va juste venir là. Ça, c'est la version finale, mais... Je vais juste prendre la partie BD à l'intérieur. Là, il y a pas mal plus de choses. Hop ! Je vais m'arrêter chez ça. Parfait. Donc, vim02. Je reprends ça. Subpaste. Hop ! Voilà. Donc, c'est exactement. En fait, là, j'ai les instances BD. Ici, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand je mets un système de COUNT, pour le nom, je peux réutiliser la variable COUNTINDEX, qui va me permettre d'avoir, ici, je vais avoir un tag avec le nom de mon instance, DB1.tera, DB... Non, excusez. DB0.terra, et DB2, DB1.terra, bref. Là, j'essaie d'aller à la course, puis ça marche, je sais pas. Bon. Regarde. Vous avez compris le concept. Je sauvegarde. Après, les autres paramètres, c'est tout pareil. On va pas... Les groupes, tout ça. La seule différence, c'est que j'ai un internal, au lieu d'avoir le web, ici. Oui. Mais tout le reste, il a pas changé. Terraform, plan. Unexpected, machin. Voilà. Super. Au moins, il l'a testé avant. Et là, effectivement, paf, j'avais un bracket qui me manquait. Terraform, plan. Normalement, il devrait me dire qu'il devrait juste en rajouter deux. du fait que je n'ai pas fait de destroy. Et surtout, je m'avais pas fait un get reset hard qui m'a fait tout perdre mes fichiers d'état. Ah oui, pourquoi ça avait... J'avais pas eu le problème la dernière fois, parce que ça avait pas marché. Force new resource. 3, 1. Une détruite. Hum... Un web. Force new resource. L'instance web. New resource required. BD. J'ai mes deux BD qui sont là. Create a replacement. Il va me refaire la création. À cause du changement de security group ici. Qui va aller me les modifier. Donc il va me détruire l'instance et me la recréer. Là, je suis un peu étonné, je vous avoue. C'est le curating là. Là, j'avais fait un destroy. On va regarder. Yes. J'aurais dû le timer. Ah, là, c'est sûr que j'ai deux instances qui veulent être créées. Parce qu'en fait, on est sur l'heure du midi, je suis au boulot et je n'ai pas encore bouffé. C'est un petit peu le fait que... C'est pour ça que je suis comme... Ah, ok, il faut que je me dépêche. Donc voilà, c'est dans la création. Il est en train de faire les deux BD. 27 secondes. Si on regarde au niveau de l'interface, on va encore voir l'évolution. One in. Là, il fait le shutdown pour faire la recréation comme on avait vu au niveau du plan. Mais ça, j'ai un petit... J'ai un peu étonné, honnêtement. Oui. Si il y avait les caméras, vous pourriez me voir jongler en attendant. Ça vous divertirait un peu. Eh oui, je jangle vraiment. Donc, DB1, DB2, shutdown, ça c'est long. Est-ce que j'avais encore une connexion dessus ? Je ne pense pas. Still creating. Ah, donc là, il est parti dans la création. Donc là, on voyait la plus la suppression. Je vais faire un petit refresh. Bouf. Terminating. Terminating. Et là, il est dans la création du web2. Du web. Donc là, on voit bien, avec le nom, donc j'avais dit le index count, que je parlais un petit peu plus tôt. On voit vraiment DB0TRA, DB1. Donc avec vraiment l'utilisation du count qui est présent. Parfait. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mes trois instances sur lesquelles je pourrais m'établir une connexion. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu au niveau. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Il est possible d'utiliser, quand on fait le plan, une spécification du target. Ou comme une suppression. Exemple. Terraform. Form. Destroy. Là, il va tout supprimer. Mais si je dis target, égal, puis que je donne l'instance web. S'il vous plaît. Dans le cas présent, il ne va me détruire que ce que j'ai spécifié. Donc il ne va pas me faire la suppression, la destruction de l'ensemble. Il est en train de faire le shutdown pour faire la suppression. je vais le laisser finir puis après je vais supprimer l'ensemble pour justement pas avoir mes problèmes de de ID avec ce qui est dans le fichier d'état etc je pense que j'aurais pas le choix de couvrir la partie de partage de fichier avec le TerraGround juste pour être sûr que vous ayez pas le problème par la suite quand on est tout seul ça va bien on voit que c'est quand même assez problématique sinon après elle est détruit à l'ensemble des fichiers des ressources c'est un peu compliqué donc je vais m'arrêter là je vais essayer de refaire une probablement mardi je vais essayer de vous mettre ça là comme je dis c'est pas évident de prendre le temps de faire les vidéos trouver un lieu calme etc allez passez un bon week-end puis on se reparle puis petit commentaire ça fait toujours plaisir franchement c'est un peu ça qui me motive à continuer à vous transmettre tout ça et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait vraiment grandement apprécié merci à tous ceux qui l'ont déjà fait